Musique S'approprier la mer, mieux la connaître et donc la protéger. C'est le thème de cette nouvelle émission d'initiative dédiée à notre environnement marin. Dans la continuité du schéma régional de développement du nautisme, validé en 2008, la région souhaitait un outil pour mettre en œuvre ce plan nautisme et surtout préparer de jeunes Guadeloupéens au métier de la course au large. C'est un centre de formation au métier de la course au large de la région Guadeloupe. D'ailleurs, ça n'existe nulle part au monde, cette formule-là n'existe nulle part ailleurs. Dès la dernière route du Rhum, un des stagiaires de la première promotion a pu prendre le départ de la route du Rhum destination Guadeloupe. Nicolas est aujourd'hui encore titulaire du record du monde de la plus grande distance parcourue en 24 heures sur classe 40, record qu'il a battu par deux fois après son départ de la Corogne, entre la Corogne et Pointe-à-Pitre. Et les autres ? Les neuf stagiaires de la première promotion, que sont-ils devenus ? Nicolas avec Arthur Pratt sont aujourd'hui coureurs professionnels puisqu'ils sont sur le circuit Figaro Pro en métropole, ils ont fait toute la saison. Le principe de Guadeloupéens au large, c'est d'offrir une double qualification de skipper et de préparateur, donc de technicien. Deux d'entre eux se sont mis à leur compte pour travailler dans le secteur de la maintenance nautique. D'autres ont souhaité continuer à se former. Un travaille sur le centre nautique de Saint-François. C'est François Guy Bourdin. Nous sommes allés rencontrer cet ex-stagiaire de Guadeloupe Grand-Large. J'ai réalisé la traversée avec Nicolas Thomas en double, en faisant la GDZR, la mondiale, qui est arrivée de Concarneau à Saint-Barthélemy. Maintenant, j'ai une envie, c'est de me prouver aussi en solitaire une traversée. C'est la mini-transat. C'est possible en 2017, je me trouve sur la ligne de départ. La nouvelle promotion a débuté en février 2015. Alors non, ils n'ont pas nécessairement le même profil, puisqu'ils sont beaucoup plus jeunes pour l'essentiel. Ils ont des origines pratiques de la voie assez différentes. Pour cette seconde édition, notoriété oblige désormais, il a fallu organiser une présélection. Son but ? Ne garder que les meilleurs pour ces deux années de formation. On a voulu avoir un groupe plus large au départ, pour avoir plus de choix. Et pour ça, il a fallu qu'on mette en place des critères qui soient à la fois techniques, à la fois de culture générale nautique, et des critères, je dirais, humains au sens de vie de groupe. Le premier critère, effectivement, celui qui domine le reste, c'est la motivation. Alors la motivation, tout le monde est motivé au départ à passer deux ans sur des super bateaux, dans un super environnement. Préparer le bateau, ça doit faire partie de la vie d'un marin et d'un skipper de course à plus fortes raisons. La deuxième promotion est bien lancée. Et au final, ils sont 13 à la poursuivre. Il y a d'un côté la partie entraînement, avec pour objectif la course, et en marge de ça, en parallèle de ça, plutôt, il y a la formation diplômante de capitaine de sang et de CQP, de certificat de qualification professionnelle en agent de maintenance plaisance. La motivation première, c'est toujours la G2R. On est sur un support Figaro. La G2R est une transat de figaristes. Donc la G2R, oui, c'est franchement ce qui m'a le plus attiré, parce que le métier de la course au large, c'est, on va dire, le plus-plus pour moi. On n'a pas encore navigué depuis septembre, là. Donc on s'occupe des bateaux. C'est une expérience qui est bonne à prendre, quoi. Depuis septembre, les jeunes n'ont pas navigué. Ils s'occupent essentiellement de remettre les Figaro en état de marche. Vous voyez, c'est démonté. On a un tableau avec tout ce qu'il nous faut ici, tout ce qui est support VHF, NKE, tout ce qui est donc nécessaire à la communication, à la sécurité lors des navigations. C'est essentiel d'apprendre à réparer tout ce qui est moteur, donc soit mécanique, soit électricité. Demain, on peut être amené à skipper un bateau. Ça ne peut pas forcément que de la rigate. Ça peut être du transport de passagers, du charter. Donc il faut savoir s'il y a un souci, il y a une panne, il faut savoir réparer. S'il y a un souci électrique, il faut savoir assurer aussi. Il n'y a pas que ça. Il y a les règles de navigation. On apprenne en ce moment, on bascule sur le module 5, voile. Donc on va apprendre tout ce qui est navigation sans moyens électroniques et modernes, je dirais. Donc on va se fier aux étoiles. On va aller chercher un Marsigny ou un métropole. On ne trouvera pas beaucoup comme ça, des formations aussi complètes. J'adore tout ce qui est régate, tout ce qui est transat. Le must, le meilleur, le best, ce serait bien sûr de courir la G2R. Luc Coquelin accompagne les jeunes. Ce marin hors pair compte 5 routes du Rhum et plus d'une cinquantaine de traversées de l'Atlantique. J'ai aussi bien navigué sur des cargos que sur des bateaux de pêche. Donc c'est vrai que c'est la mer qui me passionne dans sa globalité. Et concernant la course au large, c'est vrai que c'est une belle partie de ma passion maritime. J'espère ne pas avoir tout à fait fini avec cette aventure-là parce que j'ai encore quelques projets. Au cadre de la formation, on leur apprend évidemment à naviguer de façon professionnelle, on va le dire. C'est-à-dire qu'à la limite, par rapport à une activité plaisance, on est peut-être un peu plus rigoureux, à la fois sur des choses comme la sécurité, la réglementation, aussi bien sur la partie théorique que sur la partie pratique. Et la partie sportive, en fait, on va dire que c'est un petit peu le début de leur carrière sportive en termes de course au large. J'essaie de leur apporter mon expérience et je sais aussi que cette expérience ne s'arrête pas ici, mais qu'elle doit continuer sur des projets, on va dire, nationaux ou internationaux. C'est aussi savoir se remettre en cause parce que pour être un bon formateur, il faut quand même être au courant de l'actualité maritime en général, de la course évidemment. Et ça oblige aussi à aller très loin dans la connaissance de façon à pouvoir mieux expliquer, mieux transmettre. En matière de transmission de passion et de savoir, Carl Chipotel, lui aussi, est un exemple. Seul concurrent guadeloupéen pour la mini-transat île de Guadeloupe, ce projet, il l'a mené de bout en bout avec des jeunes pour leur faire aimer la mer. Pour sa 20e édition et pour la deuxième fois consécutive, la mini-transat île de Guadeloupe revient à ses origines avec un départ de Douarnenez. Le port Cornoyer avait fière allure avec la présence des 72 minis, dont celui bien sûr de Carl Chipotel, le seul concurrent guadeloupéen soutenu par la région Guadeloupe. Nous sommes le 19 septembre 2015 au matin et à quelques heures du grand départ. Ce moment-là, je l'attends depuis deux ans. Deux ans que je me prépare justement à prendre le départ de cette mini-transat 2015. Et si on y regarde mieux, ça fait plus de 20 ans que j'en rêve. Donc c'est un jour important de ma vie, à n'en pas douter. Donc des prétentions, en tout cas celle d'arriver chez moi, de ramener le bateau en bon marin, j'espère, naviguer proprement. Et si à la clé il y a un résultat, oui, je ne cracherai pas dessus. Je suis bien entouré, il y a beaucoup de mes amis, de ma famille qui ont fait le déplacement, qui m'ont fait l'honneur d'être présents ici à Douarnenez ce matin. Et parmi eux, les parents de Carl. C'était donc la moindre des choses d'être à ses côtés dans une circonstance telle que celle-là. On est confiants parce qu'on pense qu'il y a suffisamment de lucidité, suffisamment de force mentale et de courage physique pour aborder l'épreuve. Sa maman n'était pas d'accord, il faut le dire, avec ce projet. Et bon, on a réussi avec les soeurs aînés de Carl de la convaincre, de venir l'accompagner avec moi ici, ce qu'elle a fait, mais elle a terriblement peur. Et c'est bien légitime, car la mini-transat rassemble les plus petits bateaux de course au large du monde, des 6,50 m. Le talent de chacun des skippers devra s'exprimer sur 2 700 maïs nautiques, l'équivalent de plus de 4 000 km qui les séparent des Antilles. Au moment du départ, Dominique Coco, le parrain du bateau, tenait à être aux côtés de son ami. On est de la même commune, je suis centenaire comme lui, c'est un petit frère en fait, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'ai été très honoré qu'il m'appelle pour parrainer ce bateau. Au-delà de la simple compétition, c'est quelqu'un qui a un objectif haut, beaucoup plus large, qui est de faire qu'il y ait de plus en plus de Guadeloupéens qui s'intéressent à la voile, notamment les enfants. Ils font un super travail à l'école de voile de Sainte-Anne et je pense que c'est ça aussi qui me charme dans ce projet. Nicole Joséphine est la compagne du skipper Carl Chipotel. Elle était là bien évidemment au moment du départ, mais surtout pendant les mois de préparation. Elle est là pour justement remobiliser, faire en sorte que les choses se passent bien, que le stress ne monte pas trop vite. Ce n'est pas évident tout le temps, parce que ne faisant pas forcément partie de la team organisatrice, il faut trouver sa place. Carl voulait se servir de cette course pour transmettre sa passion. Et il a choisi si jeune pour l'accompagner dans son projet. Aujourd'hui, jour de départ, c'est Maxime qui l'accompagne. J'ai commencé à faire de la voile avec Carl sur des bateaux traditionnels en Guadeloupe. Il est venu me contacter pour me parler de ce projet, qui est la Mini Transat, et il a voulu m'introduire dans ce projet-là. Donc ça m'a plu. Alors je l'accompagne depuis plus de deux ans. La course au large, un plus gros bateau, parce que moi je navigue sur des petits bateaux, c'est la voile légère. Il m'a fait découvrir le bateau qui est le Mini 650. Il m'a aussi appris à porter un projet, à monter un projet, à organiser tout ça. Je pense qu'il est très très heureux. C'est un rêve d'enfant que Carl est en train de réaliser. Nous avons récemment contacté Carl par téléphone au Canary. Il nous a bien confirmé son arrivée à Lanzarote le 28 septembre dernier, après six jours de course et une place de 24e sur 46. C'est d'autant plus méritoire que les quatre premiers jours de navigation, en raison d'une défaillance de sa radio, il n'a reçu aucun bulletin sur le classement et la météo. Il nous confiera même qu'il était persuadé en passant le Cap Finistère de se retrouver dans le peloton de queue et moralement en être très affecté. À ce moment, bien sûr, il n'y a personne avec qui partager ses états d'âme. Aujourd'hui, Carl reprend des forces pour un nouveau départ à l'assaut de l'Atlantique le 31 octobre. Son ambition ? Arriver en moins de 18 jours à Pointe-à-Pitre. Sous-titrage ST' 501